yo l'équipe c'est Paz j'espère que vous avez la forme bienvenue dans cette nouvelle vidéo on se retrouve au réveil de bon matin pour une grosse journée et cette journée on va commencer de bon matin par une séance jambes que je vais vous filmer parce que ça fait super hyper longtemps que je n'ai pas fait de séance jambes que j'ai pas fait de séance jambes vous avez été nombreux à me demander donc aujourd'hui on y est c'est parti séance jambes je vais vous filmer tout ça je vous cache pas que j'ai un peu afflé mais bon c'est le réveil donc c'est un peu normal en plus il fait super moche aujourd'hui super somme là j'ai une vieille lumière jaune dans la chambre donc le rendu il est pas fou fou avant tout ça j'aimerais commencer par une update du physique ça fait super longtemps donc les gars on est parti update physique avec la putain la lumière est vraiment horrible il fait tellement sombre et moche que j'ai pas le choix d'allumer donc voilà petit update du physique du base en qualité 180 p au niveau des bras si on arrive à voir ça donne ça les bras je suis bien revenu là depuis je commence à bien manger à reprendre les tractions et dix lesté ça revient bien les abdos ça reste pas mal sec donc ça se fait plaisir comme vous savez d'habitude les pecs pas ça bouge pas en fait mon physique il bouge plus beaucoup surtout maintenant que j'ai plus un gros focus sur l'hypertrophie et le physique forcément ça bouge plus trop au niveau des jambes alors je vais vous montrer les gens parce que ça ça vous intéresse souvent je les montre pas toujours et vu qu'aujourd'hui c'est séance jambes je vais vous montrer ça le point positif c'est depuis je fais du vélo et un entretien mais du scathlon je sens que mes jambes elles ont bien progressé notamment au niveau des quadris grâce au vélo et surtout les mollets aussi grâce au vélo et à la course à pied les ischios ça donne ce que ça donne voilà c'est pas les plus grosses jambes du monde mais elles sont quand même là et au niveau du dos je pense que vous allez voir grand chose avec cette lumière mais pareil le dos ça bouge pas si vous voulez voir à comment faire mon physique c'est simplement le même qu'il y a un an et demi voire même il y a deux ans donc voilà de toute façon je vous referai une update du physique un jour avec le poids et tout dans des conditions plus favorables parce que là le lumière elle est éclatée c'est assez incroyable et au niveau du poids de corps je pense être dans les 85 kg parce que je sais que c'est mon poids de forme là comme je suis dans un physique de forme on va dire je pense dans les 85 kg pour un mètre 77 voilà sinon dehors les gars je vous meet up avec le temps il est vraiment horrible il a plu toute la nuit là depuis hier c'est ça commence à se refroidir il fait frais il fait moche et ça donne un petit coup moral parce que je sens que l'hiver l'été c'est terminé on va rentrer dans cette période de galère mais bon on garde la forme on se motive programme de ce matin séance jambes mais j'aimerais également vous filmer ce que je vais manger avant ce que je vais manger après comme ça vous voyez un petit peu ma routine matinale quand je m'entraîne le matin 7 heures du matin c'était le réveil là on va partir sur un petit café le temps de boire le café ensuite je vais préparer mon petit déj 45 minutes de digestion en attendant je vous souhaite un excellent visionnage merci d'être un petit pouce bleu un commentaire et enjoy la vidéo pour l'équipe la première étape de la matinée c'est toujours je bois deux verres d'eau fraîche dès que je me lève c'est mon rituel ensuite je me fais mon petit café je préfère d'abord faire mon café tranquillement je me pose sur l'ordi pendant une bonne vingtaine de minutes pour regarder un petit peu tout ce qui se passe que ça soit dans toutes les activités que je suis au niveau des coachings au niveau des mails au niveau insta youtube je regarde un petit peu tout avec ce petit café et seulement une fois que je me suis posé tranquillement et j'ai bu ça je passe sur le petit déjeuner parce que je trouve quand tu prends le petit déjeuner et que tu bois le café en même temps tu profites pas de l'un ou l'autre c'est tu bois les dents en même temps tu te dépêches alors que quand tu te poses dès le matin avec ton café t'es bien de fou donc non voilà on est parti moment le plus important de la journée Sous-titrage ST' 501 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 Et je suis parti sur 3 séries de 20 reps pour taffer en même temps un peu le cardio. Et là, normalement, si vous le faites correctement et si vous avez fait toute la séance à fond, vous sentez que vos jambes, elles brûlent, ça pique de fou. Donc, 3 séries de 20 répétitions pour vraiment se terminer. Je vous conseille de terminer souvent par des séries longues pour avoir cette sensation de pump, de brûlure. Ça va également taffer l'endurance. Et c'est toujours bénéfique de travailler sur des séries plus courtes, plus longues. Donc, voilà, n'hésitez vraiment pas à varier le nombre de répétitions. Et voilà, sinon, c'est ce qui nous amène à la fin de ce training jambes sans squat. Donc, c'était un petit peu spécial. N'hésitez pas à essayer. Franchement, c'est une grosse séance. Elle m'a mis dans le mal. J'avais des grosses sensations. Je n'ose même pas imaginer demain les couvertures que je vais avoir. Donc là, direction la maison. On se retrouve pour la fin de cette vidéo. Je vous montre ce que je mange en post-workout. Et c'est parti. Regardez ça, les gars, c'est un signe. Je dis ça, je dis rien. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je suis tellement con. Bon l'équipe, on va se retrouver pour la fin de cette vidéo et pour le petit post-workout en attendant de manger le déjeuner. Donc là, je vais d'abord me prendre pour la source de protéines, ces petits gels MyProtein qui contiennent 20g de protéines. C'est plusieurs vidéos que je vous les montre et je commence vraiment à m'y habituer. Donc franchement, c'est top. Donc 20g de protéines et au niveau des glucides, je vais me faire un petit verre de jus de raisin comme d'habitude. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce training jambe vous aura plu. Le petit voice-over, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit voice-over pour vous donner un petit peu plus de conseils, un petit peu plus d'astuces et d'explications plutôt que de vous mettre bêtement une petite musique. Et comme la science a duré quand même pas mal de temps, j'ai la flemme de trouver deux musiques et se trouver c'est un peu plus con. De ne pas vous faire de voice-over. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir des vidéos plus spécifiques dans les temps à venir, les semaines à venir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires que ce soit des featuring avec d'autres personnes, avec d'autres youtubeurs, muscu, hors muscu, des challenges, pareil, muscu, hors muscu, n'hésitez pas à me dire. Des vidéos spécifiques, kiné, rééducation, blessures, pareil, je suis ouvert à tout. J'essaie de faire de mon mieux pour vous poser le meilleur contenu, pour vous kiffiez. Ce soit un mix de divertissement, d'informations et si je peux vous apprendre des choses, c'est tout bénef. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires. Et un vent de fou, également, on se retrouve avec un iPhone cassé. Putain là, je le vois, il y a toutes les fissures en voulant vous faire un plan stylé sur la poubelle. Je savais que je n'aurais pas dû le faire, je savais que ça allait tomber et c'est tout ce que je mérite. Donc voilà, merci pour la force, merci de mettre un petit pouce bleu, un commentaire. Et on se retrouve dimanche soir pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous l'équipe, force à vous et peace.